Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un court message pour le signe du scorpion. Amour. Scorpion, signe d'eau. On commence avec l'amour. Un message de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Je vous lis le message pour commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'amour? Très belle carte. Une question d'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Et bien, on commence avec cette carte. La carte de l'amour. Allons-y, continuons. Scorpion. Tentation. Tentation. C'est la carte du plaisir. C'est la carte qui me parle d'une personne passionnée, qui aime jouir de la vie à tous les niveaux. Qui prend soin de son corps, de sa santé. Qui aime bien vivre. Tentation. La carte des désirs, de l'attirance. Allons-y. C'est tentant. Continuons. Avec le scorpion. J'y vais avec quelle carte? Scorpion. Vous faites rayer les signes du scorpion. Allons-y. Très passionnée ici. En plus, avec la carte de l'amour. Beaucoup de désirs, beaucoup d'amour. Vous faites rire. Allons-y. Une personne très passionnée. Intense. Allons-y. Le plaisir et l'amour. Le plaisir des sens. Et on me présente la femme riche. Richesse intérieure. Richesse extérieure. Donc ici, il y a un confort. Il y a un bien-être. C'est comme si on était dans l'abondance. Abondance d'amour. Abondance au niveau de la richesse. Richesse intérieure. Richesse extérieure. C'est ce que je ressens ici. C'est une carte de succès. Une carte de jeunesse. On se sent jeune. Le féminin. C'est comme si on avait réussi à rejoindre le féminin. Il y a une relation ici. Une très belle relation. Quelle carte que je devrais prendre maintenant? Peut-être ici qu'on me parle d'une femme très passionnée. On est à l'aise ici. On est vraiment bien. Et en plus, il y a l'amour. La sincérité en cette relation. Communion avec son partenaire. Je vais y aller avec une autre carte. Scorpion. 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 La carte de l'équilibre. C'est comme si on avait réussi à trouver notre équilibre. C'est la carte qui me parle de paix. De loyauté. De vérité. C'est la carte qui représente la justice. On aime le vrai. Peut-être ici que je rencontre une personne qui a l'esprit de justice. Qui aime quand les choses sont claires. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a trouvé son équilibre. Elle est en paix. Je perçois la richesse intérieure, la richesse extérieure. Je perçois l'amour. Je perçois une très belle relation. Je me sens bien. Une relation vraie, sincère. Justice, équilibre. La fin des disputes. La fin d'un conflit intérieur. On a pris une décision, possiblement. On a tranché. Un ange. Un ange qui descend du ciel. Je vais déposer une autre carte ici. sur l'équilibre. Je regarde les mains ouvertes. Scorpion. On me présente un masculin ici qui joue un rôle principal. Intéressant. Un homme en paix. Qui a trouvé son équilibre. Une femme passionnée. Et l'amour. Entre les deux. Ici, c'est la carte qui peut aussi me parler d'une entreprise gouvernementale. Un masculin. Un masculin. Je vais déposer maintenant une carte. Un masculin qui a trouvé son équilibre. Qui est en paix. Avec une femme passionnée. Très belle relation. C'est l'amour qui est au cœur de la relation. L'amour du vrai aussi. Allons-y. Avec une carte. Un message de l'univers. Pour le signe du scorpion. Scorpion. Je n'ai pas à me presser. Le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Je reste calme et confiante. Et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. Là, je vais piger une carte animale. Pour le scorpion. Beaucoup de plaisir en ce jeu. D'amour, de plaisir, c'est agréable. Oui. Allons-y. Scorpion. Une qualité. Une carte qualité. Une carte animale pour toi, scorpion. Encore un peu. Allons-y. Ce que j'aime de toi, tu diriges de façon juste et équitable. Le tigre. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du scorpion. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada